Bonjour à tous, c'est The Leader24 pour une nouvelle vidéo sur Escobar Fniti. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler des récompenses pour les 3 ans du jeu. En fait, Namco a mis une série de plusieurs défis et des récompenses dans les messages reçus. Vous voyez là, c'est ça là. Dans les défis spéciaux, il y a des défis sur le Moby Dick. Vous voyez, défi 3e anniversaire, croiseur de commandements lourds. Nous avons obtenu les services de renseignement et les informations confidentielles. C'est le sujet d'un croiseur de commandements lourds ennemis. Son nom s'avère être le P1112 à Gaïonne. Préparez-vous immédiatement. Partez pour une mission de raid. On gagne 10 rapports de recherche pour pièces. Et le message radio, je n'arrive pas à le croire, ce truc vole encore. Je l'ai eu. Ensuite, nous avons donc, bon ça c'est la compense de match à mort, c'est toujours les mêmes. De toute façon, voilà, on passe. Deux objectifs quotidiens. Effectuer la mission en chasse sur Moby Dick 1 et obtenir un rang S. 10 rapports pour armes spéciales. Effectuer la mission en poursuite du Moby Dick 2 et atteigner un rang S pour 10 rapports pour avion. Alors, personnellement, c'est des niveaux 1, niveau 2. Il n'y a pas le niveau 3 et le niveau 4. Sachant que, cette semaine, c'est que du Moby Dick. Alors, voilà, on va finir. Vous voyez, du 16 au 23, des versions expérimentales et améliorées du croiseur lours ont été détectées. On les croise rarement, tenez-vous prêts. Il faut savoir que... Voilà, ça doit être pas très loin. Bientôt, voilà. Première semaine, chasse Moby Dick. Deuxième semaine, Stonehenge. Troisième semaine, Satellite. Dernière semaine, Assault. Chaque semaine, on ne croisera que les raids qui sont mentionnés ainsi. Première semaine, que du Moby Dick. Deuxième semaine, que du Stonehenge. Troisième semaine, que du Satellite. Dernière semaine, que de l'Excalibur. Eh oui, à force. Donc voilà, un message pour le troisième anniversaire. Troisième anniversaire d'Escoma Infinity, de Kazutoki Kono, le producteur. Nous profitons de cette occasion pour célébrer le troisième anniversaire de l'Escoma Infinity. En tant que représentant de Project Ace, cela me fait très plaisir de voir l'Escoma Infinity contenu sur sa lancée. Je tiens à vous remercier pour votre indéniable soutien. Un défect est posé. Avec l'Escoma Infinity, notre but est de créer une communauté pour les joueurs qui aiment les avions militaires. Cette communauté est extrêmement importante pour nous car elle nous aide à développer davantage la série Ace Combat. Accessoirement, cette communauté nous a rapporté énormément d'argent. Nous vous remercions de dépenser vos euros et dollars pour financer Ace Combat 7. Bien sûr, ça, ce n'est pas dit. Nous continuerons de faire notre mieux pour améliorer et agrandir Ace Combat Infinity et la série Ace Combat, clin d'œil à Ace Combat 7. Votre soutien et vos encouragements sont grandement appréciés, sachez-le. Afin de montrer notre gratitude, nous aimerions vous offrir l'emblème spécial, troisième anniversaire d'Escoma Infinity. Nous espérons que vous continuerez à jouer avec plaisir à Ace Combat Infinity. Alors, est-ce que pour agrandir Ace Combat Infinity, est-ce que ça sous-entend qu'ils vont rajouter des trucs ? Je ne sais pas. Donc voilà, j'espère qu'ils vont améliorer l'arbre et nous mettre plus de matériel, de pièces, d'avions, peut-être d'armes, bien qu'on ait à peu près fait le tour. Bien que ça va être difficile de trouver des nouveaux avions. Après, ça peut être des avions expérimentaux, comme le XFA-36, le Fregata, le Forneus, des avions qui ne sont apparus que dans les versions portables. Mais bon, ça, c'est la supposition. Alors, pièces jointes. 20 médailles des pilotes talentueux, l'emblème Ace Combat Infinity, troisième anniversaire. Un rapport niveau 5 à 6 gratuit et en crédit, que je ne fasse pas d'erreur, 3, 6, 1 et en crédit, 1 million. Il me donne donc 1 million de crédit. Vous allez voir, donc, mes crédits, je possède 1,725,000. Bon, allez, je passe à 4,725,000, donc voilà, 1 million. Et 20 médailles de pilote en plus, ce n'est pas négligeable. Donc, ça me fait 251,000 médailles. Et oui, je n'ai pas... 251, je n'ai pas trouvé de truc intéressant. Les passes de ravitement, je ne les compte même plus, parce que ça, on les gagne... Je ne sais pas quoi en faire, quoi. Voilà, quoi. Des fois, on est content, on a une caisse en or, et qu'est-ce qu'on voit dedans ? 30 tickets, c'est très dur, quoi. Surtout quand on sait que dans les caisses en or, il y a parfois des rapports 5 à 6 gratuits, 3 kérosène, 5 kérosène au fer. C'est lourd quand on a 3 tickets. Enfin, quand on a 20 tickets, quoi. Bon, voilà qui conclut cette vidéo sur Race Combat Infinity. Ah oui, en ce moment, il y a ce qu'ils appellent la campagne d'amélioration des avions. Les recherches progressent deux fois plus vite, et il y a des largages de 1 à 3 millions. Donc, si vous avez des avions à monter, n'hésitez pas. Bonne chance à tous pour les 1, 2 et 3 millions. Re-bonjour, c'est Lido24, là, c'est la suite de la vidéo sur son anniversaire. J'ai joué un peu, et je me suis rendu compte que vous n'avez pas parlé de l'emblème 3ème anniversaire, tout à fait. Alors, 3ème anniversaire, c'est un X02. Deuxième anniversaire, c'est un Tukhoït en 7. Deuxième anniversaire, c'est un Morjane. Et troisième anniversaire, c'est un X02. Donc, 1, 2 et 3. Bon, voilà qui conclut cette vidéo, parce que là, c'est vraiment la fin, puisque je vais vous faire parler d'un autre vidéo. Voilà.